Générique 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 Bonsoir et bienvenue à l'échiquier international. Moscou, il y a moins d'une semaine, Rome hier, aujourd'hui Belgrade et demain Berlin. Dans quelques jours, le voyage du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune en Chine. Elle se déploie, elle se déploie, se dynamise ou elle se redynamise. Quoi donc ? La diplomatie algérienne, sans oublier l'élection à New York par l'Assemblée Générale de l'ONU comme membre non permanent au Conseil de Sécurité à compter du 1er janvier prochain. De quoi faire entendre sa voix et peser sur les dossiers brûlants, Sarah Occidental, la guerre russo-ukrainienne ou encore les pourparlers pour intégrer le groupe des BRICS. L'Algérie, une diplomatie, des axes, une stratégie, des médiations face à un monde qui change. Thématique de l'échiquier international du jour, on en parle dans un moment. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, entre hier et aujourd'hui, demain aussi, des déplacements à travers les capitales européennes. Aujourd'hui, il était à Belgrade où il a rencontré le président Alexandre Vucic. Alger veut, et compte bien le montrer, peser sur les débats internationaux et régionaux. Pour quel axe et quelle stratégie ? On en parle ce soir avec nos invités du jour. Tout d'abord, nous avons le plaisir de recevoir Giuseppe Acuncia, universitaire et journaliste italien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et il sera rejoint par Saïd Ayachi, qui sera des nôtres. Il sera question notamment du droit international concernant le dossier Sahraoui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et bien sûr, notre journaliste maison, Sofiane Baroudi, spécialiste de politique internationale. Bonsoir, Sofiane. Bonsoir, Kare. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec les images de notre premier diplomate qui se rend en Serbie aujourd'hui et qui a été reçue de manière chaleureuse. Sofiane, ça dénote bien qu'il y a quand même une cohérence de la politique étrangère algérienne vis-à-vis hier de la Yougoslavie, aujourd'hui de la Serbie. On va dire qu'il y a un lien qui a été réaffirmé aujourd'hui historiquement très profond entre l'Algérie et Belgrade, qui est l'héritière de l'ex-Yougoslavie. Déjà, premièrement, en ce qui concerne le groupe des pays non alignés, il faut rappeler que la première participation du gouvernement provisoire de la République algérienne dans un sommet international a été à l'occasion du sommet de Belgrade en 1961 sous l'invitation du maréchal Tito, président de la Yougoslavie, qui était l'un des plus grands soutiens justement de la révolution algérienne et de l'affirmation algérienne au droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et donc, cette visite vient aussi dans une volonté de Belgrade et d'Alger de renouer, si vous voulez, un lien approfondi déjà sur le volet du non-alignement qui est, si vous voulez, un axe très important dans le monde actuel, notamment des appels qui se multiplient à la désescalade concernant principalement le conflit de haute intensité et encore actuellement sur le vieux continent, mais aussi de renouer des liens de coopération profonde qui existent sur plusieurs domaines. On peut citer par exemple la formation ou alors le domaine universitaire, mais aussi le domaine industriel et énergétique où les deux pays aspirent à approfondir la coopération. Sofiane, en marge de ces rencontres officielles, notre premier diplomate a rencontré pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de la veuve, d'un grand ami de l'Algérie. De qui s'agit-il ? Stéphane Laboudovitch, c'est justement un grand ami de l'Algérie. C'était le caméraman de la révolution algérienne. Stéphane Laboudovitch a été envoyé par le maréchal Tito pour filmer justement et démontrer au monde dans le cadre de la revendication algérienne auprès des Nations Unies d'affirmation du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Il a filmé des milliers d'heures avec les combattants algériens de l'armée de libération nationale en Tunisie, mais aussi à l'intérieur de l'Algérie. D'ailleurs, plusieurs hommages ont été rendus à Stéphane Laboudovitch qui est considéré comme un ami de la révolution algérienne, mais qui est aussi considéré comme un vrai militant de la cause de la libération du tiers-monde combattant. D'ailleurs, il y a encore jusqu'au jour d'aujourd'hui des archives filmées de la révolution algérienne qui sont à Belgrade et qui pourront être utilisées justement pour illustrer d'abord le lien qui existe entre Belgrade et Alger, mais aussi pour réaffirmer, si vous voulez, l'ampleur du combat pour la libération algérienne. Justement, ce lien entre Belgrade et Alger, on le rappelle pour nos téléspectateurs qu'Ahmed Rataf a été ambassadeur en Yougoslavie entre 1989 et 1992, donc le drame serbe, il en a été un témoin oculaire, c'est qu'il touche encore les serbes aujourd'hui, sans rappel. On va dire que la région balkanique a déjà beaucoup de liens historiques avec l'Afrique du Nord. Justement, les années 90, on connaît aussi ce qui se fait appeler le drame balkanique, notamment par le dépeçage. La balkanisation, d'où l'expression la balkanisation. Exactement, d'où le dépeçage après l'agression de l'ex-Yougoslavie et aussi de la Serbie. D'ailleurs, il y a encore des tensions qui sont récurrentes actuellement et une des voies qui est trouvée, c'est la voie du dialogue pour trouver une désescalade parce que notamment, il faut se rappeler que par exemple, la crise du Kosovo reste encore une crise qui est prégnante et un des défis de la politique internationale dans l'objectif justement d'éviter, si vous voulez, l'intensification et d'aller vers une désescalade. Monsieur Giuseppe Acconcière, je me retourne vers vous pour parler du chapitre italien, les relations entre l'Italie et l'Algérie. On le voit aussi qu'il y a un redéploiement et un dynamisme diplomatique par le prisme de l'économie. Les démonstrations de proximité n'ont pas manqué entre les officiels italiens et algériens. La dernière date remonte à hier. D'un côté, le président de la République, Abdelhajit Boune, qui remercie les acteurs économiques italiens présents en Algérie. Et d'un autre, notre premier diplomate, Ahmed Attaf, qui est reçu à Rome par son homologue italien Antonio Tajani et par le président de la Chambre des députés du Parlement italien, Lorenzo Fontana. Alors, c'est l'idylle, semble-t-il, entre Alger et Rome. Oui, tout à fait. Des relations d'amitié, de coopération. L'Italie a été invitée d'honneur à la Foire internationale d'Algérie. Il y a le ministre Urso qui a rencontré les autorités, l'ambassadeur d'Italie Giovanni Pugliese. Il y a une coopération stratégique. Il faut se souvenir que l'Algérie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'Italie. Et en Afrique, ça a augmenté après le début de la guerre entre Russie et Ukraine. Un partenariat stratégique entre Aigny et Sonatrak, qui va augmenter de plus en plus. On se souvient qu'en 2021, il y avait 21 milliards de relations bilatérales, qui est maintenant en 35 milliards en 2023. Ce n'est pas juste au niveau du gaz naturel. Il y a des développements au niveau de l'énergie renouvelable. Il faut toujours se souvenir des visites du président de la République maternelle en novembre 2021 à Alger, du président à Boone à Rome en 2022. Et encore plusieurs visites de l'ex-premier ministre Draghi, de l'ex-chef du Sénat, Cazellati, et même le premier ministre Meloni, qui a fait sa première mission en Afrique de son gouvernement en janvier 2023, justement, à Alger. Donc, une synergie bilatérale qui n'est pas juste au niveau énergétique. On peut parler du niveau industriel, des accords bilatéraux au niveau de l'agroalimentaire, pharmaceutique, navale, avec des entreprises comme Fiat, Ansal, Dauphin Cantieri, qui sont très actifs en Algérie. Et en plus, au niveau de start-up et micro-entreprises qui continuent à ouvrir dans les pays. Il faut se souvenir du jardin qui est dédié à Enrico Matei, et Enrico Matei l'unit très fortement l'Italie et l'Algérie et un ami de la révolution algérienne. On se rappelle aussi qu'il y a un lien entre certains acteurs économiques et industriels des années 70 avec la révolution algérienne, vous venez de le rappeler, entre Enrico Matei et l'Algérie. Il a été déjà un des grands défenseurs des pays non alignés qui souhaitaient accéder à l'indépendance et l'Algérie n'a pas non plus oublié cette figure. Oui, tout à fait. La figure d'Enrico Matei est très intéressante pour les rapports bilatéraux entre l'Italie et l'Algérie. Il faut se souvenir que le pont qui est en train de se construire entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Italie et l'Afrique, et le plan Matei qui a été annoncé par Giorgio Meloni dans la visite qu'il a faite à Alger, c'est juste dans ce sens-là d'augmenter les relations bilatérales en considérant la figure de Matei. Des relations stratégiques et des partenariats, on a parlé de certaines entrées, mais il faut se souvenir qu'il y a tout un nombre d'activités qui portent à l'augmentation des investissements, de la production en Algérie, des partenariats stratégiques dans la sidérurgie, par exemple, dans les machines agricoles, des automobiles. Et pas que ça, et ça c'est très intéressant de souligner, et la figure de Matei ça nous revient aussi bien dans ce point-là, il y a une coopération culturelle, scientifique, technique, en matière, par exemple, de conservation des partenariats stratégiques. Même diplomatique, parce qu'on se rappelle que lors des croisades, enfin, pas les croisades, peut-être les menées otaniennes contre la Libye, on se rappelle une position commune entre Rome et Alger. Oui, tout à fait. Ça, c'était catastrophique ce que l'OTAN a fait en Libye et en fait, l'Italie, là, il y a plusieurs voix, mais en fait, le président napolitano à ce moment-là était contraire et il y a eu plusieurs problèmes sur ce point-là, sur l'attaque qui a détruit et amené la Libye dans le chaos. On sait très bien ce que ça veut dire pour le pays maintenant qui est divisé en deux ou trois différents gouvernements de trois parties du pays qui est complètement dans le chaos. Donc, c'est très important de souligner que la coopération géostratégique, la coopération culturelle a aussi un volet politique et géopolitique qui amène les deux pays à être de plus en plus des amis dans la Méditerranée centrale. Cède Ayachi, je me retourne vers vous pour parler de cette nouvelle il y a une semaine où l'Algérie a obtenu d'accéder, d'avoir un poste non permanent conseil de sécurité de l'ONU, ce qui pourrait peut-être donner je ne sais pas un changement ou un boost sur le dossier sahraoui. D'abord, avec votre permission, je voudrais rappeler un point important de cette visite de M. Hattaf en Serbie avec très, très rapidement trois points repères de cette trajectoire partagée par l'Algérie et la Serbie héritière de l'ex-Yougoslavie. D'abord, c'est un pays qui a, ça a été dit, nous a énormément aidés pendant la lutte des libérations nationales, à telle enceinte qu'elle a accueilli des milliers de blessés de nos genoux de l'ALN. C'est en Yougoslavie qu'ont été pressés les premiers vinyles de l'Imena Kassamen et aujourd'hui, bien sûr, avec le patrimoine filmique et photographique de Botović, bien sûr, sur ordre du président Tito d'une part, mais ce même président Tito qui nous a ouvert un grand ouvert avec le président Nasser, la conférence de Bondoum où est née la diplomatie algérienne avec Aït Ahmed et Mohamed Diazid qui est d'abord plaidé pour la cause algérienne et dont les présidents Tito Nasser, Choualais, Socarlo et Nehru ont aidé à l'internationalisation du problème algérien et donc la naissance des pays non-alignés et puis la convergence des vues dans ce même mouvement des non-alignés qui est resté actif grâce aux efforts de l'Algérie et ce même la convergence des vues entre le président Tito et le président Boumédienne et le sommet des non-alignés en 1973 à Alger aujourd'hui le mouvement des non-alignés va revenir en force avec l'après-Ukraine et la multipolarité des relations internationales et pour un juste équilibre dans les relations internationales et puis l'Algérie qui a été brillamment élue comme membre non-permanent au conseil de sécurité pour la période 2024-2025 l'Algérie qui va travailler justement à ce rééquilibrage des relations internationales au sein du conseil de sécurité mais même dans le système même de l'ONU pour précisément mettre en place un nouveau système des relations internationales plus équilibré et plus juste puisque l'ancien a été comme l'a rappelé le président Boumédienne en 1974 il a été tracé sans nous par les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale aujourd'hui ce nouveau système international doit être réécrit par tous les peuples du monde et surtout les peuples du sud c'est-à-dire le monde aligné Alors justement ce rééquilibrage de manière générale peut-il avoir une conséquence sur le dossier Sahraoui ? Bien sûr bien sûr puisque M. Attaf l'a rappelé ce qui se passe au Sahara occidental ce qui se passe au Kosovo c'est une agression des frontières internationalement reconnues en Serbie avec le Kosovo et au Sahara occidental avec le Royaume du Maroc qui a agressé le Sahara occidental et c'est tout simplement le respect du droit international qui a été transgressé ici et là et ce système de nouveau système international doit justement reconnaître cette agression et rendre justice au peuple sahraoui peuple sahraoui qui a été reconnu comme étant un pays non autonome c'est-à-dire colonisé d'abord par l'Espagne occupé par le Maroc et à qui on doit accorder l'autodétermination de façon pleine et entière afin que le peuple sahraoui puisse se déterminer de façon libre et indépendante indépendante Alors Sofiane Baroudi je me retourne vers vous c'est vrai qu'il faut souligner quand même que l'Algérie durant des années a une particularité elle s'inscrit toujours dans une légitimité internationale et dans un cadre juridique précis international c'est ça sa force On va dire que le principe du respect de la charte des nations unies est un principe qui est sacralisé par la diplomatie algérienne et c'est aussi un point d'ancrage important dans ce qui fait si vous voulez la crédibilité internationale de l'Algérie c'est ce qui a d'ailleurs permis ce qu'on peut qualifier d'un plébiscite parce que l'élection au conseil de sécurité après l'élection au conseil aussi des droits de l'homme des Nations Unies est une vraie confirmation de la crédibilité internationale de l'action diplomatique algérienne et moi je pense aussi sur la question sahraoui il y a aussi une question de timing qui est important parce que cette tournée européenne vient dans un moment crucial pour le continent européen mais aussi pour la question sahraoui parce qu'il va y avoir la présidence espagnole de l'Union Européenne et aussi la renégociation de l'accord de pêche illégal avec le royaume du Maroc qui comprend justement les territoires occupés du Sahara occidental il y a d'ailleurs une décision de l'accord de justice européenne pour l'annulation mais le conseil européen a transgressé cette décision et on attend une décision qui soit conforme justement aux décisions de justice et à la légalité internationale et donc le timing il est important après il y a aussi un deuxième point qui est aussi très très important et notamment via la visite à Belgrade qui est la reconduite ou la réaffirmation de l'attachement aux valeurs du non-alignement dans une conjoncture internationale qui est marquée par des tensions très importantes je rappelle que le cœur des valeurs du non-alignement c'était d'abord la désescalade et aussi la tentative ou alors les efforts pour empêcher un conflit nucléaire et justement ce qui se passe actuellement en Ukraine notamment après la destruction du barrage de Novakakovka dramatique génère vraiment des craintes d'une nucléarisation du conflit et l'action l'initiative ou alors même le volontarisme diplomatique suivant les valeurs du non-alignement s'avère vraiment une nécessité non seulement pour un ordre international plus juste mais aussi pour le salut de l'humanité c'est quelque chose de très important de central vous faites bien de le souligner alors Giuseppe Acuncia on entend très souvent dans les débats dans les cercles diplomatiques cette volonté de revenir vers un monde multipolaire on l'a vu le président de la république Abdelmajitboun quand il s'est rendu à Moscou il a été question beaucoup de ce monde multipolaire mais en Europe au sein des élites politiques on entend très rarement ce retour à cet équilibre à ce monde multipolaire il y a plutôt une espèce de avec le poids de l'OTAN c'est difficile de faire entendre sa voix parfois c'est vrai en fait c'est un problème très grave je voudrais très bien parler d'un monde multipolaire de considérer l'importance politique stratégique économique de plusieurs pays qui n'ont été pas considérés à l'importance qu'ils ont par rapport à l'Union Européenne et d'autres pays occidentaux donc c'est très important de considérer ça de considérer ça sur différents volets les volets qu'on a toujours parlé dans la Méditerranée centrale et orientale et occidentale et au niveau des relations entre les pays européens et les pays de l'Afrique du Nord par rapport à plusieurs questions et encore avec tous les pays de l'Amérique de l'Amérique du Sud et même vers la Chine la Russie et tous les pays qui sont dans ce moment-là engagés dans la possibilité d'avoir des relations plus intéressantes avec l'Afrique avec les pays qui sont en développement et qui ça serait très important de les considérer comme des protagonistes dans la scène géopolitique mondiale Alors Saïd Ayachi on entend très souvent nous dire que la diplomatie algérienne ne fait pas grand bruit mais en coulisses elle s'active et elle fait avancer ses axes et on le voit en tout cas on en voit des fruits à travers par exemple le dossier Sahraoui avec la prise en compte des derniers changements dans la région Ahmed Arhattaf a parlé du problème Sahraoui à Belgrade donc on voit qu'on essaye d'internationaliser la problématique Sahraoui et que parfois c'est en train de marcher Bien entendu parce que l'Algérie de façon générale et sa diplomatie de façon particulière est adossée à des principes intangibles que sont d'abord résoudre les conflits par le dialogue la non-ingérence des affaires intérieures des autres États et surtout éviter les conflits qui peuvent générer des pertes en vie humaine et des discussions de prospérité pour les peuples concernés l'Algérie fort de ses repères de ses jalons qu'elle a tracés dans sa diplomatie a pu apporter une solution à différents conflits comme en témoigne la reconnaissance qui est faite par la communauté internationale et ce qu'elle fait pour le conflit du Sahara occidental c'est le respect du droit international et seulement du droit international mais tout le droit international c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un droit international à géométrie variable insuffisant pour les uns excessif pour les autres sans mandat de l'ONU ça arrange les uns d'où le problème de l'unipolarité qui est injuste en soi déjà comme conception mais qui ne peut être corrigé que par la multipolarité où il y a plusieurs voies qui peuvent se concerter se concilier se consulter pour trouver des solutions viables d'abord pacifiques inclusives et qui peuvent être respectueuses du droit international et par conséquent qui éviteront que des partis soient lésés en faveur d'autres qui ne le méritent pas et bien entendu notre diplomatie forte de ce cap qu'elle a mis depuis toujours a enregistré des résultats honorables pour l'honneur de l'Algérie et pour la résolution de ces conflits dont elle a été chargée pour le Sahara occidental elle ne demande que le respect du droit international qui est très clair dans le cas du peuple sahraoui c'est-à-dire que le peuple sahraoui puisse bénéficier d'un référendum d'autodétermination afin qu'il puisse choisir librement son destin Sofiane Baroudi on jette de plus en plus les puissances les grandes puissances jettent de plus en plus leur dévolu sur l'Afrique mais pour s'approfondir avoir une profondeur géostratégique en Afrique il faut parfois passer par de grands pays hier c'était l'Egypte les grands pays il y a l'Egypte le Soudan et l'Algérie l'Egypte on a l'impression qu'il est un peu plus à la marge dû à des problématiques intérieures le Soudan avec la crise qui le traverse c'est un peu hors jeu il ne manque plus que l'Algérie et on a l'impression que les élites algériens sont de plus en plus consciences de ce rôle de cette mission l'Algérie s'impose clairement comme une puissance d'équilibre au niveau africain méditerranéen et aussi au niveau arabe après il y a la concurrence des grandes puissances autour du continent africain a été justement un des facteurs qui a engendré une multiplicité de crises qui sont maintenant justement à résoudre d'ailleurs l'un des principaux objectifs c'est d'accompagner à la résolution de la crise en Libye via l'organisation d'élections démocratiques en redonnant la parole justement au peuple libyen mais aussi de résoudre la crise malienne en encourageant les maliens le peuple malien à appliquer si vous voulez les accords d'Alger mais aussi à résoudre le problème du développement qui reste le problème central du continent africain qui malgré sa grande attractivité économique souffre du problème de la pauvreté qui est le principal problème qui engendre une série de complications mais aussi l'Algérie est un acteur central elle le réaffirme à chaque fois l'action diplomatique algérienne est centrée aussi sur la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme passe aussi par la promotion d'un développement qui soit un développement équitable du continent africain notamment par rapport à cette relation entre l'Italie et l'Afrique l'Italie on se rappelle qu'il y a 2-3 jours les officiers l'italien sont rendus peut-être en Tunisie pour parler du problème de l'immigration est-ce que l'Italie a retrouvé sa place en Afrique ? ça serait très important il y a eu plusieurs visites de Giorgia Meloni en Afrique en Tunisie en Algérie comme on le disait et surtout on a voulu rencontrer Kays Saïd le président tunisien pour parler de l'immigration et ça c'est un exemple très intéressant de ce qu'on disait avant de la multipolarité et de l'importance des relations diplomatiques entre les pays européens et les pays de l'Afrique du Nord pour résoudre des questions ouvertes comme celui-là de l'immigration et donc les visites sont stratégiques à ce point de vue pour considérer les problèmes politiques des politiques intérieures que la Tunisie dans ce cas-là doit gérer à cause de la crise économique qui traverse mais en plus il faut considérer que si on parle d'immigration la Libye c'est un des pays desquels plusieurs migrants arrivent sur les côtes européennes et donc pays comme l'Algérie et la Tunisie ont un rôle diplomatique essentiel pour faire parler des côtés libyens par exemple des pays et de Haftar dans ce moment-là qui contrôlent la Syrianaïque et la Tripolitaine et donc les pays comme l'Italie qui sont concernés par la question migratoire ont tout l'intérêt de parler de discuter de visiter de rencontrer les autorités tunisiennes et algériennes pour discuter de la question libyenne et ça c'est clairement dans l'agenda de Giorgia Meloni et dans les forces politiques qui soutiennent son gouvernement Merci je vous ai pu raconter je rappelle que vous êtes universitaire et journaliste italien merci d'avoir participé avec nous à l'émission Saïd Ayashi merci de vos commentaires et de vos précisions sur la politique étrangère de l'Algérie et notamment sur le dossier précis qui est le Sahara occidental et je remercie aussi mon collègue Sofiane Baroudi d'avoir accompagné tout au long de cette émission merci voilà l'émission arrive à sa fin en vous souhaitant une agréable soirée et en vous donnant rendez-vous pour les prochaines éditions de Bichyquin International Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada